... Areva, c'est le leader mondial du nucléaire civil. L'énergie est une histoire qui n'a pas fini de s'écrire. Un pilier de l'industrie française, l'État en possède 87%. Areva, c'est le grand rêve nucléaire. Plus de 42 000 salariés, près de 28 000 en France, 5 000 en Allemagne. Mais le 4 mars 2015, un communiqué de presse lâche une bombe. Areva annonce 4 834 millions d'euros de pertes pour l'année 2014. Ce fiasco industriel, il est largement lié à un contrat. Ce contrat est l'un des plus gros contrats de ce siècle en France et c'est le point de départ de notre enquête. En 2007, Areva achète Uramine, une petite société canadienne qui détient en Afrique 3 gisements. Un ici. République d'Afrique du Sud. Le deuxième était par là. République de Nanoubi. Et le dernier, ici même. République Centrafricaine. Ces trois gisements d'uranium, en théorie, ils devaient approvisionner un quart des centrales de la planète pendant 10 ans. Coût total de l'opération, 3 milliards d'euros. 3 milliards qui sont partis en fumée. Ces trois gisements, Areva les connaissait. Son ancêtre, la Kojema, les avait expertisés dans les années 70 et trouvés sans intérêt. Kojema, la matière première du nucléaire. Mais en 2007, le grand Manitou d'Areva Anne Lauvergeon décide quand même de les acheter. Anne Lauvergeon, c'est Normalsup, le corps des mines, une grosse tête, devenu Atomic Anne. Atomic Anne serait au cœur de ce scandale d'État raconté façon polar dans ce livre, Radioactif. En jeu vidéo, ce serait Call of Duty. Son auteur est un personnage trouble. Consultant en géostratégie, expert des zones dangereuses, proche des services secrets français. Vincent Crouzet, c'est lui. Pour dénoncer cette affaire, il a changé les noms. Uramine devient Urafrique et Areva Murana. Comment vous pourriez décrire Uramine pour les nuls ? Ceux qui ont pris la décision savaient qu'ils n'avaient rien dans ces trois mines. Cette acquisition ne correspondait absolument pas à une réalité économique. Et si elle ne répondait pas à une réalité économique, il fallait qu'elle ait une fonction. Et cette fonction, c'était de pouvoir rétribuer deux hauts dirigeants politiques et pouvoir se constituer un trésor de guerre à fin de corruption. Des accusations de corruption au sommet de l'État français, qui paraissent surréalistes. Pourtant, l'énigmatique auteur les a balancées à la police, et pas n'importe laquelle, la brigade financière de Paris. Le directeur de la brigade financière m'a confirmé que c'était la première fois qu'il recevait un romancier sur la base d'informations contenues dans son roman, pour une enquête préliminaire. Démontrer l'arnaque du deal Areva-Uramine serait selon lui simple comme une pile. Si cette pile qui vaut 2 euros, vous Marina, vous voulez l'acheter 150 euros et que vous le faites avec votre argent parce que vous êtes une milliardaire folle, ça vous regarde, c'est pas un problème. Mais si vous achetez cette pile 150 euros avec l'argent de l'État français, ça pose un vrai problème. Un vrai problème car Areva est à l'État français et la pile vaut 3 milliards d'euros. Alors un député de la République française, étiquette PS, enquête. En 2011, Marc Goua est rapporteur pour la commission des finances de l'Assemblée nationale. Sa mission Areva va en énerver plus d'un. Lors d'une audition de Mme Lauvergeon, j'avais posé des questions sur le rachat par Areva du Ramine. Pour toutes les autres questions qui lui avaient été posées précédemment, Mme Lauvergeon avait fait des réponses extrêmement précises et claires, beaucoup moins sur mes questions. Uramine, c'était la gaffe ? Mais j'ai cru comprendre que c'était pas la question à poser. Mais vous aviez quoi pour enquêter ? Ma bonne volonté, parce que, si vous voulez, on m'a confié cette mission en juin. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir les premiers éléments. En août, j'avais toujours rien. Et à un moment, j'ai dit je vais aller perquisitionner à l'APE. L'APE, l'Agence des participations de l'État, c'est le boss d'Areva. Il devrait y avoir une transparence. J'étais accueilli de façon extrêmement sympathique. À l'époque, j'ai eu le sentiment au début qu'on me freinait dans mes investigations. Qui vous freinait ? Areva, c'est une certitude. Areva freine l'enquête d'un député. Pourtant, elle avait en sous-main missionné un détective privé. Et les conclusions de son rapport étaient sanglantes. Depuis le début, tout est faux. Il ne peut s'agir d'erreur humaine. Seule une enquête peut déterminer qui a bénéficié du délit d'initié. Nous ne pouvons que recommander d'informer au plus vite toutes les autorités de tutelle d'Areva. Bilan de ce rapport en 2010, un silence abyssal. Mais lorsqu'en 2015, Areva annonce 4,834 millions d'euros de pertes, Marc Echinger, l'auteur de ce rapport, ne passe plus pour un fou. Les pertes, elles sont là. On ne peut plus me dire « Mais vous affablez, mais vous êtes un crétin qui fait des rapports indigents ». Mais quel est le bilan aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez que les salariés d'Areva, ils n'ont pas envie de savoir la vérité ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, comment on va payer l'argent qui va falloir provisionner les pertes ? Comment on va payer les pertes ? Quel impôt il faut lever pour payer ces pertes ? Est-ce que vous, vous êtes d'accord pour qu'on lève un impôt Uramine et qu'on vous ponctionne sur votre salaire ? Tout ça, il faut l'expliquer aux Français parce qu'à la fin, il va falloir que le Français, le contribuable français, paye. Un impôt pour éponger la facture Uramine, des soupçons de corruption internationale et un épisode centrafricain surréaliste. Pour le décrypter, un homme, Saïf Durbar. Il était considéré comme l'ennemi public numéro un d'Areva. Durbar, personne ne le connaît vraiment, personne ne l'a vraiment rencontré. Ça reste un mystère pour beaucoup de monde et surtout pour les Français. Durbar est l'éminence grise du président centrafricain, le général Bozizé. Bakouma, en Centrafrique, c'est le gisement phare, Areva Uramine. Et Durbar en bloque l'exploitation. Et c'est là que l'Elysée de Nicolas Sarkozy s'en mêle. Tout est dans une note diplomatique révélée par le site internet Wikileaks. Cette note, elle évoque une conversation secrète du 14 octobre 2008 entre l'ambassadeur américain à Paris et les conseillers afriques du président français. Les Français ont exprimé leur intérêt de limiter l'influence de Durbar auprès de Bozizé, notamment en faisant appliquer un jugement criminel contre lui. La France utilise une vieille affaire d'escroquerie où Durbar est condamnée. Elle lance un mandat d'arrêt international contre lui, mais l'homme d'affaires est intouchable. Coup de théâtre un an plus tard, en 2009, Durbar se livre lui-même aux autorités françaises. Durbar quitte la France, libre. Il disparaît puis réapparaît à Londres. Première question, qui l'a fait sortir des prisons françaises. Comment vas-tu ? La France, c'est un pays où quelqu'un peut faire tout ce que tu es en pouvoir. Il voit la France comme une république bananière. Alors pourquoi s'être rendu aux autorités françaises, justement ? En savoir trop, c'est affirmer que dès le départ du deal, les dés étaient pipés et tout aurait été truqué par la France. Nobody wants to face the fact that the government of France has lost 2.5 billion dollars to buy this company, Uramin, which they were supposed to buy for 465 million a year before. So, any normal person, not a big businessman, but any person would understand that this deal was not clean. Areva pouvait acheter Uramin 9 mois plus tôt, 2 milliards de dollars de moins. 1,86 milliards d'euros qui se sont envolés. Et en plus, Areva n'a même pas fini de payer. Sur le gisement en Centrafrique, l'entreprise n'a même pas le permis d'exploiter. C'est un peu comme si vous achetez une voiture sans les clés. Et pour obtenir les clés de la voiture, Areva doit allonger 50 millions de dollars de plus. Sous-titrage ST' 501